Six mois après notre installation, on a choisi de participer à un concours d'architecture internationale qui était celui de la création de l'Institut de Design de Hong Kong. Ce bâtiment participera au développement culturel et au développement des formations professionnalisantes des jeunes hongkongais avec une ouverture sur l'international importante. Fin 2006, quand on a été lauréat du concours, on a fait le choix de localiser notre équipe sur place. Nous-mêmes sommes allés habiter cinq mois sur place pour développer les études et faire face aux clients. Le bâtiment se trouve dans le quartier de Chu Kangling, au nord-est de Hong Kong. C'est un quartier plutôt à vocation résidentielle et commerciale. La particularité du contexte urbain hongkongais, c'est la hiérarchisation et les contrastes qui sont opérés entre l'échelle piétonne, l'échelle de l'habitat, l'échelle des commerces et l'échelle des activités. Tout ça fonctionne un peu par strates, par couches, ce qui crée des désordres urbains un peu palpables et qui manquent parfois justement de synergie entre les éléments. On trouvait que le bâtiment était une opportunité de recréer des nouveaux rapports urbains pour rompre avec une certaine habitude de hiérarchisation assez radicale des fonctions. Pour ce concours, on a utilisé une métaphore, la feuille blanche, qui est le moyen de base pour chaque designer. En fait, c'est ce qu'il utilise au début de chaque mission pour commencer à créer quelque chose. Donc c'est un peu l'idée de l'éducation qui supporte le monde des idées. L'idée d'utiliser une métaphore en architecture pour nous est un moyen intéressant de se désapproprier le projet et de pouvoir le transmettre, de pouvoir faire en sorte qu'une autre personne, un utilisateur, un client raconte l'histoire du projet et le comprenne juste en expliquant les raisons de sa composition volumétrique. La structure des tours est en acier treillis et porte non seulement les dalles en béton armées des tours en elles-mêmes, mais également la structure de toute la plateforme qui est en saillie par rapport aux tours. Et donc on voit à travers la façade ici, les poutres dont les diagonales transpercent tout l'espace afin de porter ces grands porte-à-faux. La composition même de l'architecture induit des qualités naturelles. On peut voir la grande plateforme qui protège naturellement des ensoleillements ou même des pluies fortes, puisqu'en Hong Kong le climat est quand même assez rude, humide et pleut très fortement régulièrement. Et en même temps, le bâtiment, par les différents décalages de chaque tour, ou les vides créés entre les volumes, crée une sorte de fraîcheur naturelle avec des courants d'air qui sont créés. Donc il s'agissait de composer le bâtiment selon des contraintes très très fortes qui étaient celles de la hauteur, puisque nous étions plafonnés à 55 mètres, ce qui crée un rapport d'échelle assez complexe. On voulait que notre bâtiment soit une résonance à ces éléments structurants de la ville qui sont pour nous la verticalité, mais aussi le paysage. Cette plateforme qu'on a véritablement soulevée du sol pour la poser en lévitation sur les tours, elle permet de décupler les vues depuis la bibliothèque vers les collines, mais aussi vers la baie de Hong Kong. On a fortement insisté auprès du maître d'ouvrage pour le convaincre que ce bâtiment n'avait pas besoin de plus que ce qu'il était, c'est-à-dire de s'exprimer au-delà des matériaux qu'on proposait, qui étaient béton, verre, acier, des matériaux essentiels pour concevoir ce bâtiment. Ce qui était très difficile, puisque la culture locale impose souvent à ce que les choses soient assez fortement renchéries de décorations, de maquillages, de suppléments qui rajoutent des couches supplémentaires permanentes. Et donc nous, on a plutôt insisté pour travailler avec les entreprises pour obtenir justement une finition la plus adéquate possible et révéler le squelette du bâtiment. On se trouve dans ce bâtiment de manière quasiment systématique, dans des espaces semi-intérieurs, semi-extérieurs. L'implantation de ce grand escalator qui relie les éléments, une sorte de presque de clin d'œil à ce contexte de la ville hongkongaise. Ce bâtiment permet d'être complètement pénétré et de laisser la ville continuer à travers lui. Et donc ça, ça a été une réelle interrogation de la part des utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut se sentir dans une université proprement dite, avec un bâtiment aussi dilaté, aussi ouvert ? Et nous, on leur a expliqué que c'était vraiment la clé de la réussite de ce programme. Ça se passe vraiment comme nous, on avait espéré, dans le sens où il s'approprie tous les différents espaces et l'utilise dans tous les sens. Et c'est quand même comme ça qu'on l'avait conçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada